Bon jeudi soir tout le monde. Eh bien, on nous promettait une grande annonce. On n'a pas été déçu. Nordvolt, une entreprise suédoise qui se spécialise dans la fabrication de cellules de batterie lithium-ion, débarque au Québec. L'usine qui sera bâtie sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville. Et les chiffres qui donnent le vertige. Un projet de 7 milliards, c'est du jamais vu dans le secteur manufacturier au Québec. Évidemment, Québec et Ottawa qui vont signer gros chèques pour que ça se fasse. Ensemble, ils vont mettre 2,7 milliards sur la table et ça, ça pourrait s'ajouter un total de 4,6 milliards en incitatif à la production pour en discuter avec nous ce soir, M. Pierre Fitzgibbon. Merci d'être avec nous, M. Fitzgibbon. Bonsoir, M. Philibert. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une petite journée au bureau aujourd'hui? Oui, c'est un projet transformateur pour le Québec. On est content, évidemment. C'est la consécration de l'effort qu'on a fait depuis 2-3 ans dans la filière batterie. Alors je suis très heureux, évidemment. Parlons-en justement de la filière batterie. On a eu des annonces dans les derniers mois, vous l'avez mentionné. Comment on veut positionner le Québec sur l'échiquier mondial? Premièrement, je pense que dans la vision économique du gouvernement, on voulait prendre des zones d'innovation, des secteurs thématiques où le Québec pouvait gagner à l'échelle mondiale. En 2019, on a réalisé que nos minéraux critiques n'étaient pas transformés. Un des problèmes du Québec, de l'histoire du Québec, c'est qu'on avait nos minéraux critiques ou nos minéraux qu'on exportait à l'État brut. On a réalisé que pour réintégrer la filière batterie, peut-être qu'on devait faire des productions de matériaux de cellules. On pensait à la cellule, on n'était pas sûr à l'époque, en 2019. Alors ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on prend une filière où on intègre nos ressources naturelles à valeur ajoutée. On part des mines, transformation primaire, secondaire, cathode, anode, des feuilles de cuivre Volta à Granby et on fait une cellule qui va servir pour un million de voitures. L'arrivée de GM, Ford, est-ce que ça, ça aide à convaincre des grandes entreprises comme ça? Clairement, quand on regarde dans l'Amérique du Nord, un des enjeux, c'est que les producteurs de voitures, rassembleurs, voulaient avoir une chaîne d'approvisionnement qui était serrée sur l'Amérique du Nord. Bon, la pandémie a exacerbé cette situation-là. On regarde aujourd'hui au Québec, à Bécancourt et maintenant à Saint-Basile et avec Marseville. On a intégré dans un rayon de 200 kilomètres, plus avec les mines, de la mine jusqu'à la cellule dans un environnement. On a le seul écosystème présentement en Amérique du Nord. On ne sera pas le seul à tout jamais. Donc je pense qu'on écrit l'histoire du Québec en termes de la nouvelle économie. Je pense que cet investissement-là va être avec les autres qu'on a annoncés, 15 milliards, peut-être un autre 15 milliards. Donc on va bâtir une filière qui, je pense, va être lègue pour les prochaines générations. Parlons-en justement d'argent. Il y a un montant d'argent qui a été annoncé aujourd'hui, des prêts remboursables, entre autres, c'est ce qui a été annoncé. Également un incitatif à la production. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je pense que vous avez une bonne approche. Il faut séparer en deux. Il y a 1,4 milliard que le gouvernement du Québec va accorder comme support à Nordville pour la construction de l'usine. Ce 1,4 milliard-là a trois composantes. La première, c'est qu'il y a une subvention de 436 millions, un prêt au coût des fonds avec intérêt de 367 millions. Et la différence, 567 millions, c'est de l'équité. On investit dans le capital action de la société mère. Donc, la partie subventionnaire, c'est 436 millions. Moi, je vais argumenter qu'on va faire de l'argent, ça, c'est une décision d'investissement. Mais l'industrie, la question, je pense qu'on peut se convaincre que c'est une bonne industrie, Nordville, compagnie sérieuse. Le deuxième volet, c'est le volet de support à la production. Et ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral, avec laquelle on a été d'accord, pour dire qu'on veut marier un peu ou faire le miroir de ce que les Américains font. C'est pas ça qui a fait gagner le projet. Mais si on voulait être à la table pour pouvoir participer aux discussions avec Nordville, il fallait faire ça. Donc, une décision qui a été prise par le gouvernement fédéral, on l'a accepté. Trois projets au Canada vont se faire. Deux à l'Ontario, Stellantis, Volkswagen. Un au Québec, Nordville. Et ça, c'est pour être à la table. Parce que Nordville avait mentionné ce matin à la conférence de presse, M. Carson, le CEO, qui avait regardé 70 locations géographiques en Amérique du Nord, de choisir un lieu en Amérique du Nord. Et à la fin, c'est pas mal la Californie avec le Québec. Alors, ce qu'on a fait... Pourquoi, nous? Pourquoi, nous? La première raison, l'électricité. Je pense que Nordville, quand on regarde ses valeurs sociales de l'entreprise, veulent faire des batteries vertes. Bien, aux États-Unis, c'est pas vert vert. Il y a du nucléaire, du gaz naturel. Donc, l'électricité a clairement été un déclencheur. Deux, accès aux talents. La vision du gouvernement, de notre gouvernement, de faire la vallée des transitions énergétiques. L'effort qu'on a fait avec Ford, GM, paquet d'autres joueurs, le lithium qu'on convertit. Bien, Nordville a dit, le Québec est sérieux. Le gouvernement est sérieux pour supporter un écosystème. Donc, on a réussi, je pense, et le fédéral a aidé aussi, de dire, bien, le Québec est peut-être mieux que la Californie. Vous devez parler d'investissement. On est en octobre 2023. Ça va prendre combien de temps pour rentabiliser cet investissement? Bonne question. Alors, quand on regarde les deux formes de subventions qui sont pas égales, là, c'est pas la même nature, on a 400 millions pour le 1,4 milliard, puis on a 1,5 milliard qui est notre portion du fameux miroir américain de subvention. On met ça ensemble, c'est 1,9. Quand on regarde la production, ça va être neuf ans pour le payback à partir du moment où on produit des cellules, parce que le 1,5 milliard est conditionnel en 2027 de produire des cellules. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est que si le gouvernement américain, le RRE, Inflation Relation Act, disparaît d'ici là, ou il est réduit, nous avons un miroir, on peut réduire aussi. Donc, le maximum, c'est 4,6. Assumons le maximum, ça va représenter des investissements annuels d'à peu l'ordre de 2 milliards de dollars opérationnels pour Nordvolt. Le payback, c'est 9 ans à partir de l'année où on produit, donc 2036. Est-ce qu'on a peur qu'il y ait d'autres technologies qui entrent en jeu? C'est-à-dire que dans quelques années, c'est plus le véhicule électrique, c'est le véhicule, par exemple, un autre type de gaz ou l'hydrogène ou peu importe. Est-ce que ça, on a peur de ça? Écoutez, il y a toujours un risque technologique. Le premier risque, c'est la composition chimique des batteries. On parle de batterie lithium-ion, je ne sais pas si c'est une voiture électrique. On parle beaucoup de maintenant LFP, lithium-fer-phosphate. La bonne nouvelle, c'est que les fabricants de cellules, comme Nordvolt, sont agnostiques à la chimie des batteries. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir des batteries pour les voitures électriques dans 10, 15, 20 ans? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses? On peut penser qu'il y a un risque, mais je peux vous dire que pour la période où on va rentabiliser et après, je pense que pour une vingtaine, trentaine d'années, des batteries, il va y en avoir. Il va y avoir des hydrogènes pour le transport lourd, pour peut-être les bateaux. Il y aura pour les avions d'autres choses, du kérosène, du SAF, qu'on appelle. La batterie, je pense qu'elle va être utilisée. Puis il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste les voitures. Pour d'autres utilisations, un peu du storage. La batterie, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir pendant quelques années. J'aimerais qu'on parle d'emplois ensemble. 3 000 emplois, c'est ce qui a été mentionné aujourd'hui. 3 000 emplois, est-ce qu'on va déshabiller des PME, d'autres organisations pour aller chercher ces travailleurs-là? Parce que tout le monde s'arrache des travailleurs en ce moment. Une très bonne question encore une fois. Écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir une pression sur les PME. Je vais répondre à ça que nous avons déterminé. L'enjeu du Québec, c'est qu'on est plus pauvres que l'Ontario et les États-Unis. On veut augmenter la richesse collective, qui n'est pas une fin en soi, mais qu'on veut redonner pour les services sociaux. Pour faire ça, il faut rehausser le niveau salarial. Nos jeunes, je suis allé en Suède, la moyenne d'âge de 30 ans, les jeunes veulent travailler pour des sociétés qui ont ces valeurs sociales-là. Donc, je pense qu'on élève la base, on peut dire. Ça va forcer les PME à s'automatiser, en faire plus avec moins de monde. Il y aura des programmes chez Investissement Québec et au ministère pour satisfaire les PME. Donc, on veut encourager les PME à se numériser, qui en soi, va être un facteur d'attraction et de rétention. Alors, je pense qu'il y a une pression qui va se faire, mais je pense qu'il est poussé si on veut créer de la richesse. On va suivre le tout. On va suivre les prochains projets également. M. Fitzgibbon, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation.